il y en a qui ont déjà vu un peu ça qui savent un peu javascript c'est quoi donc on avait dit déjà que javascript va nous apporter un peu l'interaction au niveau de nos pages web et donc pour nous puisqu'on est en train de faire du web donc on va utiliser javascript pour le web mais avant ça il faut savoir que javascript c'est un langage qui est indépendant de toute plateforme et donc a priori donc on peut l'utiliser pour autre chose que le web mais il est très connu pour le web alors quand on dit javascript on l'associe directement au web alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de programmes qui sont développés complètement en javascript donc javascript est très populaire et surtout grâce à la plateforme Node.js et donc au dessus de cette plateforme donc on peut développer côté serveur on peut développer des applications desktop etc à l'aide de javascript et mais il y a beaucoup de programmes aussi qui utilisent ça comme adobe pdf par exemple ça utilise du javascript donc une variante de javascript à l'intérieur alors à quoi donc ça va nous servir nous javascript dans une page web et bien ça va nous servir pour accéder à des informations qui sont variables au niveau des pages web comme la date les cookies etc ça va nous servir pour interagir donc pour l'utilisateur interagir avec les éléments de la page et donc cette interaction si vous voulez l'avoir il vous faut un langage de scripting et surtout donc il faut il va falloir avoir la notion d'événement que donc au niveau quand l'utilisateur fait une action il faudrait pouvoir répondre à cette action et donc pour répondre il faut programmer au niveau des actions que les utilisateurs font très souvent et qui sont si vous ne faites pas la validation pour les formulaires ça va être très coûteux à la fois pour le serveur etc et donc avant que les utilisateurs envoie son formulaire vers le serveur vers le serveur il faut le valider pour vérifier que ce qu'il a saisi est correcte on va dire correct entre guillemets donc ça correspond à peu près à ce qu'on lui demande et puis alors donc si vous voulez avoir des interfaces au niveau des pages web ou au niveau des applications web donc alors quand je dis page web ça peut être des blogs ça peut être des choses vraiment très simples mais ça peut être une application complexe et dans laquelle vous allez avoir une interface qui est vraiment très riche et dans laquelle vous avez plein d'interactions et là vous utilisez donc des composants on va dire entre guillemets par exemple vous utilisez les panneaux les anglais les carousels etc donc il y a pas mal de choses à gérer et donc pour faire tout ça il faut absolument donc du javascript après donc au niveau de javascript pour nous puisqu'il va s'exécuter au niveau du navigateur ben il va y avoir une partie du navigateur qui est responsable de ça de cette exécution cette partie ça s'appelle un moteur de script faut aussi séparer donc le cette partie il savoir qu'il s'agit de moteurs qui sont pour la plupart open source et qui sont très connus alors donc ici ces moteurs par exemple pour le firefox vous avez ça s'appelle spy donc vous en avez plusieurs spider monkey vous avez rhino etc quand vous avez plusieurs moteurs comme ça il faut savoir que les navigateurs cible tous les toutes les plateformes au niveau système d'exploitation et donc des fois on peut préférer utiliser un moteur dans un système et un autre dans un autre système d'exploitation etc mais l'une des plus connues c'est la v8 la v8 de google et de google chrome qui est utilisée dans google chrome et donc c'est aussi open source et c'est elle qui est utilisée dans notre js et donc quand vous développez que vous soyez sur google chrome vous soyez sur notre js vous êtes en train d'utiliser le même vous êtes en train d'utiliser le même javascript mais vous êtes dans un environnement différent il faut il faut bien savoir ça et donc nous nous allons travailler dans l'environnement web c'est à dire dans le browser d'accord et donc c'est ça qui va faire un peu la différence quels sont un peu les objets que vous allez manipuler au niveau de votre application et bien si vous êtes dans le browser et bien il va falloir accéder un peu à ce browser au niveau de votre javascript alors donc vous avez les moteurs il y a chakra sharakhan il y a chakra square fish etc il y a beaucoup d'applications qui intègrent ces moteurs et vous les voyez pas ils sont derrière donc si vous voulez faire du scripting dans votre application bien pour la plupart de ces moteurs ils sont open source vous pouvez les utiliser une chose à savoir aussi c'est que javascript n'a rien à voir avec java donc ceux qui ont fait du java et ils ont vu un peu la programmation orientée aux objets vraiment très avec un style très on va dire purifié ici javascript ça n'a rien à voir et on verra tout à l'heure que javascript n'est pas typé au contraire de java qui est fortement typé etc et ça fait une grande différence alors ça a été inventé en 80 même avant 96 mais en 96 on lui a donné le nom live script vu la popularité à l'époque de java on a essayé de donc de prendre le pas sur cette popularité et donc ça a fait que javascript et il est ce qu'il est maintenant donc si vous développez pour le web et bien il n'y a pas d'autre langage il n'y a que javascript donc c'est un langage incontournable donc on développe si vous devez être à un moment donné développer front-end même des fois en back-end vous aurez besoin d'utiliser du javascript voilà donc pour un peu pour l'histoire il faut savoir que ce javascript est standardisé depuis 97 vu il y avait des conflits entre netscape qui avaient inventé javascript et microsoft qui a copié l'invention à l'époque et donc ils étaient entrés en procès dans les tribunaux etc et ça fait donc ça a duré plusieurs années et le bon sens de netscape a été de livrer ça à un organisme de standardisation qui se trouve en suisse et donc pour une fois un standard ne se fait pas aux états unis mais en suisse et donc le standard s'appelle ecma l'organisme s'appelle ecma et donc on parle de ecmascript ecmascript et donc comme vous entendez ecmascript es tout simplement et donc il s'agit de javascript et les versions donc se sont succédés depuis la première de base qui est ecmascript 162 jusqu'à la version courante qui est utilisée maintenant qui est implémentée dans tous les navigateurs et c'est la version es5 qu'on utilise actuellement et vraiment il est très très puissante mais donc ça continue donc on a toujours des besoins et la version 6 sous le nom de code harmonie a été banconterie née en juin 2015 c'est juste hier et là l'implémentation il est en cours donc vraiment la concurrence elle est très féroce on va dire entre les différents moteurs et l'implémentation continue et là on est en train de créer les standards pour es7 ça évolue hein ça va très vite alors vous allez donc ici un peu de tout ça il faut savoir que javascript on essaie toujours de regarder la rétrocompatibilité ça veut dire que le navigateur c'est un peu gênant pour les moteurs parce qu'ils doivent garder la rétrocompatibilité par rapport aux versions on va dire anciennes et si vous écrivez du code qui est on va dire vieillot il va marcher toujours en général d'accord vous écrivez du icmascript de base 262 et bien il va fonctionner dans la plupart des navigateurs mais bien sûr donc il faut écrire dans es5 alors maintenant puisqu'il ya es6 et es7 et puis il ya même un autre langage qui a été créé par microsoft parce que microsoft ils ont appris dans leur histoire avec nescape et avec javascript ils n'ont pas lâché et ils se sont redressés un peu vers le côté standard le respect des normes etc et ils ont fait un peu quelque chose de vraiment extraordinaire c'est un langage qui s'appelle typescript qui est au dessus de tout ça et qui essaye d'implémenter tous les standards qui est au dessous à savoir es6 et l'évolution de typescript il se fait en fonction maintenant de ce qui se façon à ce qu'il soit un superset de tout ça et donc si vous voulez écrire programmé vous pouvez déjà commencer à programmer avec es6 pas de problème et donc qu'est ce qu'on va faire et bien on va transpiler vers es5 il ya des moteurs qui des programmes qui transpilent vers es donc vers la version alors transpiler ça veut dire donc et réécrire donc le même code pour qu'il soit compatible avec les autres versions alors je sais pas si vous comprenez les cercles que j'ai mis ici ça veut dire que si vous écrivez en es6 c'est que vous êtes complètement compatible avec es5 si vous écrivez en es7 vous êtes complètement compatible avec ça si vous êtes dans typescript vous êtes compatible avec le tout mais seulement si vous écrivez avec typescript et bien le navigateur ne comprend pas typescript et bien il faut transpiler pour aller vers un donc une version qui est comprise par le browser et la version actuelle qui est comprise par le browser c'est celle qui est au milieu ici c'est la version 5 mais alors typescript il offre donc on vous l'installer il vous offre une commande qui s'appelle tsc compiler et donc c'est type script compiler qui permet de transpiler vers es1 que vers es6 ce que vous voulez pas de problème est vraiment alors qu'est ce qu'il apporte typescript et bien il va apporter le typage parce que javascript on le verra maintenant qui n'est pas typé et donc vous déclarez des variables ils n'ont pas type il vous dit pas de quel type ils sont et en plus ils s'entraînent ils se transument ils se changent de type et une variable peut changer de type etc alors je dis qu'une variable n'a pas de type et il peut changer de type c'est un peu donc une variable a un type de la valeur à le type de la valeur qu'on lui a affecté et donc quand à un moment donné vous lui affecter un autre type et bien il a ce type et donc elle transmue il change de type et c'est un peu déroutant pour les éditeurs quand vous voulez travailler avec des éditeurs vous avez l'habitude si vous faites la programmation avec des langages qui sont typés et bien c'est très facile parce que si vous prenez un objet vous faites point il va vous faire une proposition une liste de proposition qui est vraiment très stricte mais avec javascript puisque les variables ne sont pas typées ça pose un problème et donc quand vous écrivez blabla point qu'est-ce que l'éditeur va vous proposer et bien il va vous proposer donc il va faire de l'inférence qu'on appelle de l'inférence il va vous faire des propositions mais c'est peu que dans la liste qu'il va vous proposer il y a des choses qui ne marchent pas et donc il faut un peu d'expérience pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas voilà donc alors ça c'est juste je le dis mais les éditeurs il y en a plein donc nous on utilise PHP Store donc c'est l'un des éditeurs les plus intelligents qu'il y a sur le marché et vous pouvez utiliser le bloc note si vous voulez alors là il faudrait que vous ayez tout dans votre tête d'accord on ne peut pas programmer si on n'utilise pas le browser la plateforme dans laquelle on développe et donc on aura toujours à faire avec le DevTools par exemple le Google Chrome et on peut donc vous avez une partie de la DevTools souvenez-vous donc on clique sur le bouton droit inspecter pour voir ça mais on voyait le code HTML alors là à côté et bien vous avez une console et dans cette console vous pouvez écrire du javascript exécuter le javascript qui est dans la page ajouter votre javascript etc et ça dans votre page ou dans n'importe quelle page du web vous pouvez toujours accéder aux différents sites ou applications et voir, enfin exécuter le code, voir quel est le code qui est derrière etc alors ça c'est pour Google Chrome et donc tous les navigateurs ils présentent une console ça c'est l'ancêtre de toutes les consoles les premiers qui l'ont fait c'est Firefox et donc on installe une extension qui s'appelle Firebug et ça vous permet d'ajouter tout ça alors bien sûr nous on veut étudier javascript pour un débutant et celui qui n'a jamais écrit de script javascript il doit commencer déjà à mettre la main dans la pâte et comprendre comment on va ajouter du javascript par rapport à tout ce qu'on avait vu donc on avait vu les pages web donc HTML, CSS, d'accord et donc on avait vu comment mettre ça maintenant on va ajouter des scripts javascript dans nos pages c'est ce que nous avons ici par exemple ici j'ai une page normale HTML et j'ai ajouté ici un script javascript alors qu'est-ce que j'ai ajouté donc ici écrire du script javascript il faut identifier l'endroit où vous l'ajoutez à l'aide des balises script et slash script alors vous pouvez ajouter dans la balise script ouvrante quel est le type de script ? type égale text slash javascript ça veut dire qu'on peut exécuter d'autres types de scripts d'accord ? mais comme je vous ai dit tout à l'heure le langage de script par excellence on va dire à le seul c'est javascript et il est incontournable mais donc on peut exécuter d'autres choses ici à ce niveau au niveau de la balise script et slash script mais la valeur par défaut de type c'est text slash javascript alors qu'est-ce que j'ai ici ? dans mon script qu'est-ce qu'il fait ? document.write blablabla alors quand on va exécuter cette page quand le navigateur va charger cette page qu'est-ce qu'il va faire ? et bien voilà donc il va nous écrire ici retour à la ligne ici c'est une page HTML et puis il va nous écrire le texte qui est ici et je pense que c'est très explicite ici document.write c'est donc la programmation orientée objet mais ici ce qu'il faudrait voir que document ici moi je ne l'ai pas déclaré ça veut dire qu'il existe quelque part d'accord ? moi je ne l'ai pas défini ça veut dire qu'il existe et donc c'est parce que je suis dans le navigateur et donc document on le comprend très bien déjà ça fait partie du navigateur et on va voir à quel endroit ça se situe d'accord ? alors voilà donc ici le résultat de ça c'est que vous allez avoir le texte ici ceci est inscrit javascript et après suivi du reste et donc de manière normale je prends un deuxième exemple pour pouvoir entrer un peu dans le bain et dans lequel je montre un peu l'interactivité alors quand on veut faire l'interactivité ça veut dire l'utilisateur il va interagir avec votre page en général sous forme d'un événement soit il va cliquer soit il va déplacer défiler la page soit il va bouger sa souris soit il va taper sur un caractère etc donc c'est comme ça l'interaction qui se fait avec les pages web et alors je prends ici un exemple très simple j'écris script slash script et là je définis une fonction alors déjà on peut voir un peu comment le langage javascript donc je sais que vous avez fait du C pour la plupart d'entre vous vous connaissez à peu près donc comment définir une fonction je suppose donc function je définis une fonction la fonction s'appelle bonjour d'accord et qu'est-ce qu'elle fait c'est ce que vous avez ici en train d'accolage et donc alerte bonjour pour la plupart ils alertent donc ça va envoyer une boîte de dialogue enfin de messages et dans laquelle on va avoir bonjour encore une fois est-ce que j'ai défini alerte non c'est une fonction que je n'ai pas définie et donc elle existe quelque part on verra où et ce que nous pouvons remarquer au niveau de la déclaration de la fonction ici c'est qu'au niveau de la signature ici notre fonction on n'a pas d'argument j'ai d'accord quelle est la valeur qu'elle retourne oui donc on n'a pas les fonctions en javascript dans leur signature on ne définit pas qu'est-ce qu'elle retourne et donc vous imaginez les IDE comment ils vont faire avec ça ils ne savent pas que quand vous appelez une fonction ils ne savent pas qu'est-ce qu'elle retourne et donc ça il peut retourner n'importe quoi il peut ne rien retourner et donc alors là donc voilà on a défini une fonction maintenant quand je charge ma page qu'est-ce que j'ai dans ma page et bien j'ai tout simplement ici dans Badi j'ai un input disons de texte un bouton de type bouton et ce bouton là quand je clique dessus et bien vous avez ça ce qui est en bleu ici ce qui est en rouge là on clique quand je clique on clique quand je clique dessus j'appelle la fonction bonjour et je pense que vous pouvez commencer déjà à voir comment on fait la liaison entre le structure de HTML qu'on crée et les scripts que nous voulons exécuter donc il suffit maintenant de savoir écrire vos scripts d'un côté et le moment où vous voulez les exécuter et bien en général c'est lors d'un événement ici par exemple ici quand je clique alors il faut bien qu'on fasse la séparation ici on a deux choses ici ça ce qui est en bleu c'est un attribut HTML et HTML il est insensible à la casse donc vous écrivez on clique en majuscule en minuscule c'est kiff kiff pas de problème mais égal ce qu'il y a de l'autre côté ce qui est en rouge c'est du javascript et là ce javascript c'est sensible il ne faut pas mettre B majuscule et puis définir votre fonction avec B minuscule d'accord voilà alors bien sûr donc on verra que javascript c'est donc ici la souplesse donc vous pouvez ici ne pas avoir vous n'avez pas défini de paramètre ici et vous pouvez envoyer des paramètres vous pouvez définir ici des paramètres et appeler la fonction sans envoyer de paramètres etc et donc encore une fois c'est ça qui rend la vie difficile aux éditeurs de texte donc de code voilà donc alors ici l'interaction voici un exemple d'interaction on pousse un peu les choses un peu plus haut pour voir un peu parce que pour nous dans notre tête les pages web c'est du HTML c'est du texte d'accord mais il ne faut pas oublier que quand on charge quand le navigateur charge la page et bien toute la structure de votre page il va devenir une structure en mémoire en mémoire et cette structure c'est des objets tout simplement et donc quand vous chargez une page dans ma page ici j'ai ici du texte entrez votre nom s'il vous plaît c'est du texte et puis vous avez ici un input et bien si je prends juste cet input même body etc c'est la même chose pour cet input et bien ça va devenir un objet au niveau de la mémoire ça va devenir un vrai objet et cet objet il va avoir des attributs d'accord et donc les attributs par exemple ici vous avez des attributs HTML type égale texte name égale entre nom onglue value ça c'est des attributs HTML et bien ça va devenir des attributs au niveau orienté objet ça veut dire ça veut dire si vous avez une référence à l'objet input au niveau de votre programmation javascript si vous avez une référence à ça et bien vous allez pouvoir accéder à tous ces attributs de manière normale parce que vous avez donc pour accéder par exemple ici à la valeur ça va être le nom de la référence un bt par exemple point site point value et ça va me permettre d'accéder à la fois en écriture et en lecture je peux lire quelle est la valeur qui est dedans et je peux écrire dedans en modifiant la valeur puis j'ai il va falloir qu'on teste un peu pour que vous commenciez à donc je passe en mode démo pour qu'on essaye un peu ces choses on commence par le premier exemple qu'on a vu tout à l'heure donc alors pour commencer à tester vous pouvez tout simplement créer une page comme vous avez l'habitude de le faire donc html index.html et donc ici on veut tester tester js pour savoir un peu comment on va faire le js alors à un moment donné je vais écrire du javascript donc écrire du javascript il faut utiliser la balise script comme ça le navigateur quand il va charger la page il va identifier qu'à l'intérieur il y a du javascript et il va passer ça donc ça va être exécuté au niveau du moteur de script alors ici dans mon script on peut écrire vraiment ce qu'on veut le premier exemple qu'on a essayé tout à l'heure on avait écrit document et point write et donc ici notre école est la meilleure c'est toujours le cas moi j'ai jamais vu quelqu'un qui aime vraiment son école alors donc voilà donc ici après après ça vous pouvez continuer encore donc ici H3 donc et la suite enfin donc j'écris n'importe quoi alors voilà donc ici si on exécute ça qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on on verrait au niveau de notre navigateur voilà donc l'orraine il me semble notre école est la meilleure l'exécution si vous inspectez ça au niveau de HTML qu'est-ce qu'on verra aussi au niveau de HTML vous allez voir que ici nous avons enfin notre script il reste tel que nous l'avons écrit hein mais vous avez ça vous voyez ici ça ça n'existait pas hein donc ça c'est le résultat de l'exécution du script il l'a ajouté à l'endroit où nous étions alors deuxième chose ici donc on peut par exemple définir une fonction dans notre script vous faites ça vous pouvez définir une fonction comme on avait fait tout à l'heure donc alors je le définis ici vous pouvez écrire votre script vraiment on va dire pour le moment là où vous voulez donc je le mets ici entre head et slash head je fais script et je définis ma fonction function alors pour ceux qui c'est vraiment très souple il n'y a pas de problème votre fonction vous l'appelez quand vous voulez les parenthèses pour les paramètres s'il y en a et après ici donc les accolades pour définir le corps de votre fonction alors ici donc on avait utilisé tout à l'heure alert et donc on va écrire quelque chose la vie est belle allez voilà ctrl s alors le fait le fait de définir la fonction le fait de définir cette fonction n'a aucun effet je charge ma page rien ne sera changé donc ici il n'y a rien mais il faut savoir que votre fonction elle est accessible je peux donc c'est la fonction s'appelle f donc si j'écris ici f vous le voyez et je peux l'exécuter à partir d'ici alors il faut bien comprendre que vous avez une console et cette console si elle accède donc ici donc on verra un peu qu'est-ce que c'est que quand on définit cette fonction il va se trouver à quel niveau du scope quelle est la portée de cette fonction est-ce qu'elle sera accessible directement ici au niveau de la console ou non donc voilà mais donc ici si on veut créer de l'interactivité avec l'utilisateur on va mettre par exemple un bouton input de type bouton et quand l'utilisateur clique sur ce bouton on va appeler cette fonction et donc qui s'appelle f je l'appelle exactement f et je mets les parenthèses et donc pour mon bouton donc ici on va mettre une value donc cliquer ici on va l'inviter à cliquer sur ce bouton alors si j'actualise ici donc on devrait voir le bouton et quand l'utilisateur clique sur le bouton la fonction est appelée c'est bon voilà donc ici c'est vraiment c'est très facile il n'y a rien donc pour commencer à ajouter des scripts et pour commencer à apprendre je pense que très rapidement vous allez pouvoir arriver alors ici donc j'ai défini ma fonction je l'ai défini dans un script ici alors bien sûr parce que ma fonction est petite et pas de problème mais imaginez que ma fonction je vais l'utiliser dans plusieurs pages et donc il faudrait peut-être que je l'externalise ma fonction c'est ce que nous allons faire donc je fais CTRL X et je crée maintenant un nouveau fichier GS un fichier un texte tout simplement je l'appelle comme je veux donc je vais l'appeler script.js et donc ici ma fonction que j'avais définie la voici il suffit maintenant que je référencie ce fichier ici alors ici il faut donc ici absolument que vous ayez la structure comme ça src alors ctrl z égal et là je mets le chemin ici vers mon fichier le chemin enfin le fichier il se trouve juste à côté donc j'y accepte alors il faut absolument faire script slash script et donc si vous mettez source vous n'avez pas le droit d'écrire à l'intérieur ici de mettre le script ici alors soit vous écrivez comme ça si vous voulez écrire en ligne votre script dans la page soit vous attachez un fichier qui est externe mais vous faites comme ça et donc alors il y en a qui vont penser que ça ça ne marche pas donc il faut que vous ayez une balise ouvrante et une balise fermante pour script c'est un petit détail et on peut continuer ici type la même chose et donc texte slash javascript c'est la valeur par défaut pour les scripts c'est bon pour commencer alors je reviens maintenant à mon slide et puis on va effacer ça et on va retester des choses pour que vous commenciez à vous mettre un peu dans le bain de javascript alors ici maintenant je vous ai dit que quand le navigateur charge votre page tout le contenu de votre page on avait dit que HTML il est hierarchique d'accord et alors hierarchique ça veut dire il s'agit d'un arbre la racine c'est HTML et bien il faut savoir que votre arbre là cet arbre HTML ça va devenir un arbre au niveau de la programmation orientée objet et donc on va pouvoir accéder à tous les éléments de cet arbre de programmatiquement on verra comment mais pour le moment chaque élément que vous créez ça va devenir un objet et les attributs que vous définissez ici par exemple ici type égal texte name égal ça vous pouvez accéder à ces attributs pour modifier ou pour les lire tout simplement par exemple si je veux lire quel est le contenu de ce input et bien il faudrait que j'aille lire l'attribut value mais avant tout avant ça il faudrait que j'ai la référence à cet input alors regardez le code que j'ai écrit ici là j'ai défini une fonction ici en haut la fonction s'appelle nom et je lui passe maintenant un paramètre alors mon paramètre mon argument ici c'est chaîne et est-ce que je donnais le type de paramètre oh c'est juste une barrière donc on peut passer en réalité n'importe quoi mais ici j'utilise je fais alerte bonjour plus chaîne et là je fais de la concaténation vous êtes d'accord le plus ici c'est la concaténation maintenant comment est-ce que j'appelle ça et bien ici j'ai une zone de texte et là l'événement c'est on blur on blur c'est le contraire de on focus focus c'est quand on le curseur quand on entre dans la zone de texte et quand vous sortez de la zone de texte c'est on blur d'accord et là qu'est-ce que alors j'appelle la fonction nom je lui passe quoi je lui passe this et je pense que vous savez c'est quoi this c'est l'objet courant ça veut dire la référence à la zone dans laquelle nous sommes ici et point value vous savez donc ici c'est quoi point value c'est exactement ça la valeur ici c'est exactement ça d'accord on fait cet exemple donc pour faire cet exemple je vais donc enlever tout ça et j'enlève ce script je garde juste le lorem ipsum et le input et donc ici donc on a dit quand on clique je vais faire alors ici j'appelle la fonction la fonction je l'ai appelé nom et je lui passe comme paramètre this point value d'accord alors ici donc bien sûr on a mis ici c'est un texte input de type texte et value donc on a mis ici donc rien vous pouvez ne pas mettre value si vous voulez moi je l'ai mis juste pour que vous le voyez mais value il existe même si vous ne l'écrivez pas et il a la valeur chaîne vide par défaut donc voilà alors si je fais ça et bien sûr vous allez me dire mais on n'a pas écrit la fonction non et bien je le fais aussi exprès donc alors ici vous voyez déjà ici je suis entré il m'a dit non is not defined vous voyez ici la console et donc quand vous développez vous êtes en train de développer il faut que vous ayez la console devant vous comme ça s'il y a des erreurs il va vous les dire pourquoi ? parce que moi j'ai gardé ici dans mon code j'ai gardé ici l'événement on click et quand j'ai cliqué il m'a dit il a appelé la fonction il n'a pas trouvé et donc nous on a dit c'est on blur on blur maintenant si je réactualise et je fais ça et bien sûr je vais effacer ici pour que vous voyez et donc je réactualise alors quand je clique il n'y a rien qui se passe parce que l'événement n'est pas encore produit il faut que je tape tabulation pour sortir du champ et là on va voir l'erreur oui ? donc là j'ai appelé la fonction maintenant ici au niveau de ma fonction on va la définir alors pour la définir encore une fois donc ici je vais la définir dans un script dans la page et donc ma fonction c'est function et donc le nom c'est le nom de la fonction je l'ai appelé nom il admet comme paramètre une chaîne donc je vais l'appeler c et ici on a dit on écrit alors alert donc je préfère ne plus écrire alert quand vous développez vous testez l'alerte c'est juste pour tester que ça marche mais quand vous affichez ici la console vous pouvez envoyer un message dans la console et pour envoyer c'est console voilà console.log et donc ici on va envoyer donc ici comme tout à l'heure bonjour et je vais concaténer plus et donc ici c'est c espace alors ici ça c'est l'espace qu'il va y avoir après bonjour mais après ici vous pouvez mettre ton espace que vous voulez plus c'est la concaténation moi je fais ça pardon moi c'est juste des habitudes de programmation pour moi il y en a qui font ça et donc plus moi je toujours quand j'ai un opérateur je mets un espace avant un espace après il faut que je voie l'opérateur d'accord je mets du padé dans mon alors donc ici ctrl s j'enregistre et là j'actualise et donc ici si vous voulez effacer la console vous écrivez blabla vous faites ça bonjour le blabla que je viens d'écrire c'est exactement le blabla que j'écris ici alors j'écris aaa tabulation bonjour aaa et donc l'événement se produit tout simplement ici on a fait console mais vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez d'accord alors ici voilà donc ici on peut étendre ça très rapidement donc vous avez l'événement on blur vous avez l'événement on focus on focus quand on entre dans la zone de texte d'accord quand on entre dans la zone de texte c'est on focus et donc ici je peux écrire alors si j'écris ici c'est this point value égale ça ça veut dire quoi voilà donc le voilà mettre une chaîne vide dans l'input et donc ici je peux étendre encore ça en ajoutant par exemple ici value égale rechercher et si j'exécute ici par défaut vous avez recherché c'est un peu le placeholder et donc quand je clique ça efface enfin quand je clique quand je focus on focus ça efface on focus j'efface d'accord et maintenant on blur qu'est-ce que je fais et bien je vais appeler par exemple ici une fonction que j'avais appelée search et je lui passe ce que l'utilisateur a écrit d'accord et après ça je mets point virgule et là je donne une autre instruction this point value égale et là je vais remettre rechercher alors on va donc rechercher ctrl s alors qu'est-ce que je fais quand je quitte quand j'entre dans la zone de texte ici on focus j'efface la zone de texte l'utilisateur va commencer à écrire d'accord et quand il sort de la zone de texte qu'est-ce qu'on fait je vais appeler une fonction qui s'appelle search et après avoir appelé la fonction search je vais remettre rechercher dans la zone de texte alors ici donc ma fonction ici qui était non je vais appeler ça search hein hein vous voyez ça correspond d'accord et là si je continue ici donc je clique je cherche Toto voilà bonjour Toto bon donc ici il faudrait dire vous cherchez hein vous cherchez et là il faut implémenter votre fonction de recherche peut-être qu'il va envoyer une requête vers le serveur etc en faisant du Ajax ou le je ne sais quoi d'autre mais pour le moment donc on n'est pas là mais c'est un peu ça c'est un peu le le truc et on peut faire vraiment ce qu'on veut alors on a dit que ici tous ces attributs ils sont accessibles le mot clé this ça représente l'objet courant ici d'accord et quand j'appelle la fonction scsearch je lui envoie this point value je lui envoie ce que l'utilisateur a saisi dans la zone de texte alors vous pouvez si vous voulez lui envoyer this carrément si vous voulez lui envoyer this ça veut dire qu'au niveau de votre fonction ici ça va être ici je vais appeler ça input ça va être la zone de texte la référence à la zone de texte et qu'est-ce qu'on devra écrire ici si je veux que ça reste donc c'est input point value d'accord bon après alors après ici on peut continuer à faire des choses et donc puisque j'ai la référence à input je peux aller faire par exemple point type égale bouton ça va faire quoi à votre avis ah donc ça a été une zone de texte et ça va se transformer en bouton donc voilà donc on peut s'amuser donc à jouer avec ces choses mais la base c'est toujours donc ici je cherche Toto et là ça redevient un bouton d'accord et si je clique ça va donner quoi ici enfin si je clique parce que ici qu'est-ce que j'utilisais j'utilisais le focus et donc quand vous cliquez ça veut dire que forcément vous passez le focus à cet élément et ça exécute exactement ce que je lui dis là on le focus 10.value égale wallou et donc ça a effacé le contenu maintenant quand je quitte quand je fais tabulation vous voyez ici que le bouton il est entouré du bleu si je fais tabulation je vais sortir du bouton que va-t-il se passer voilà donc je vais envoyer une référence encore une fois et je vais chercher donc ici vous cherchez wallou et donc ici vous le voyez c'est déjà fait vous cherchez wallou d'accord et puis on a remis recherché donc voilà l'essentiel dans tout ça c'est que vous faites donc ici on introduit la notion d'interaction il faut bien comprendre que les objets que vous avez issus les éléments HTML deviennent des objets et vous pouvez y accéder et les manipuler comme bon vous semble alors je continue sur mes slides après qu'est-ce qu'il faudrait parce que nous nous utilisons javascript dans le browser et bien et donc on a utilisé tout à l'heure des méthodes des méthodes des fonctions comme alert d'où vient alert on a utilisé un objet qui s'appelle document d'où vient document et bien ça ça vient de l'application hot ici c'est le navigateur le browser et donc notre browser il expose une structure qu'on appelle bon browser object model et dans ce browser object model vous avez des objets donc ici une structure donc au sommet vous avez window et vous avez navigator screen history location document etc j'en ai énuméré quelques-uns mais ici navigator c'est le navigateur donc si vous voulez savoir quel est le navigateur dans lequel vous êtes quand vous écrivez votre page web vous la mettez sur votre site et quand le client accède à votre page web vous ne lui dites pas quel est le navigateur qu'il doit utiliser c'est lui qui choisit son navigateur mais quand il entre et il charge votre page vous avec votre page vous pouvez savoir dans quel navigateur vous êtes comprenez juste le principe vous pouvez aussi savoir quel est l'écran dans lequel s'exécute votre script quelle est sa taille le nombre de couleurs etc vous pouvez accéder à l'historique de manière l'historique l'historique c'est ça rapidement c'est ça c'est deux flèches que vous avez ici alors qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'historique et bien vous pouvez avancer reculer c'est tout vous ne pouvez pas lire que l'utilisateur avant il était dans la page il était dans Google parce que là vous entrez dans la vie privée des utilisateurs si on vous donne accès à ça je ne sais pas comment on va faire avec et donc alors il faut savoir que l'historique ça nous vous permet que ça vous donne des méthodes pour avancer pour reculer d'un pas ou de plusieurs pas c'est tout et puis vous avez location quand vous accédez à une page web vous avez cette URL que vous avez en haut ici il y a le protocole il y a le host il y a le port il y a ça et puis vous pouvez avoir ici si vous vous souvenez donc dièse dièse blabla vous pouvez avoir points d'interrogation etc et donc tout ça c'est l'URL et pour accéder à ça vous avez un objet spécialisé un peu dans ça c'est location et donc il va nous permettre d'accéder à tout ça alors rapidement et donc au lieu de parler donc on a dit window vous pouvez l'essayer c'est window voilà l'objet window on a dit c'est point navigator alors navigator voici l'objet navigator il s'agit d'un objet vous pouvez aller l'explorer qu'est-ce qu'il y a dedans moi je vous ai mis juste quelques petits trucs vous pouvez aller l'explorer ici et donc on ne peut pas développer si on ne travaille pas avec la console parce qu'a priori on ne peut pas tout connaître c'est impossible et donc ici voilà mon objet si je prends par exemple window encore une fois window point screen le deuxième exemple screen alors vous pouvez écrire ça ça vous retourne un objet mais vous pouvez puisqu'il s'agit d'un objet vous pouvez continuer point et donc ici je ne sais pas moi donc je m'intéresse je veux savoir quelle est la largeur de mon écran c'est 1440 pixels d'accord mais si vous vous exécutez ça dans votre petit écran ça va vous donner la dimension de votre écran d'accord et puis vous avez donc alors on a dit alors pour tous ces objets ici qu'on vient de voir ils sont au-dessous de Windows à Windows c'est un objet global et vous pouvez le mettre donc je peux écrire directement navigator au lieu d'écrire window point navigator et on peut écrire directement screen ou donc ici je vais passer pour l'autre objet qui est location alors location vous voyez ici donc vous voyez ce que j'ai dans l'URL et donc vous pouvez faire point et donc je ne sais pas moi path name etc je ne sais pas qu'est-ce que j'ai exécuté là voilà donc ici le path name c'est ce que j'ai après donc c'est glc1 index.html donc on peut accéder à tous ces morceaux comme on peut exécuter des méthodes ou des attributs par exemple href je pense que c'est très explicite href alors href je peux lui dire ici s'il veut bien http de point slash google point com et là il va se rediriger vers google point com et donc j'utilise l'objet location alors grosso modo c'est ça l'objet location il vous permet de manipuler un peu l'URL de votre document et aussi de faire ce qu'on appelle une redirection et après on a l'objet le plus important c'est l'objet document on a utilisé tout à l'heure document point write alors donc document point write qu'on a utilisé tout à l'heure c'est un mauvais truc si j'écris ici document point write et je fais ici ça qu'est-ce que ça va donner voilà donc j'efface tout donc c'est quelque chose qu'il ne faut jamais utiliser document point write je l'ai fait tout à l'heure juste à titre indicatif donc on n'aura jamais à utiliser ça d'accord alors voilà donc l'objet document c'est l'objet le plus important qui va nous permettre d'accéder à tout le donc on va dire à tout le contenu de notre page HTML à cette structure de la page HTML et donc il va falloir qu'on connaisse très rapidement qu'on voit très rapidement certaines méthodes alors maintenant il y a deux choses qu'il faudrait bien qu'on ne sait pas on vient de parler du BOM ça c'est le BOM ça c'est le browser object moderne et donc il nous expose des objets ça c'est des objets qui ne font pas partie du langage JavaScript je vous ai dit tout à l'heure que JavaScript est un langage indépendant de la plateforme de toute plateforme ici je suis dans le browser le browser voilà les objets qu'il m'expose et ça c'est standardisé donc au niveau du W3C et par contre JavaScript c'est un langage indépendant et bien JavaScript le voici à droite JavaScript et bien JavaScript lui aussi il a ses propres objets etc donc je ne les ai pas mis tout ici j'ai mis juste quelques éléments et le BOM le voici à droite alors comment on va faire pour relier tout ça alors déjà au niveau du BOM vous voyez tout à l'heure quand on avait appelé alerte vous vous souvenez de alerte c'est donc window point alert mais comme on vient de faire vous pouvez remettre le mot window donc directement alert et donc il y en a d'autres fonctions d'autres méthodes et au niveau du langage JavaScript vous avez plein de fonctions aussi mais vous avez aussi plein d'objets et alors comment on va faire et bien tout simplement au niveau du navigateur et bien on va relier tout ça et ici donc tous ces objets tout ce que vous voyez ici dans ça c'est des variables qui sont globales et donc si vous êtes dans un script n'importe où vous pouvez accéder à ça vous pouvez appeler ces fonctions je peux accéder à location à navigator à screen à document etc là où quel que soit l'endroit où je suis dans mon document où j'écris mon script je suis à l'intérieur d'une fonction etc et vous quand vous déclarez vos variables et quand vous déclarez vos fonctions tout à l'heure quand on avait déclaré la fonction f c'était alors est-ce que j'ai j'ai ici on avait déclaré une fonction qui s'appelle alors donc il faut que je revienne à ma page déjà je ne suis pas dessus ici donc on avait déclaré search et bien je vais trouver ici search vous la voyez et search normalement il a comme paramètre un objet un input et je fais console.log c'était ça et donc input . ah donc qu'est-ce qu'il va me faire ici il va chercher donc je ne passe pas de paramètre vous voyez ici cannot read property value of undefined parce que je n'ai pas passé de paramètre mais vous pouvez appeler donc il n'y a pas de problème et donc c'est à vous de gérer ça vous pouvez appeler donc des fois on peut à l'intérieur de la fonction vérifier quel est le type de paramètre qui a été envoyé et en fonction de ça voilà ce qu'on va faire etc. d'accord alors voilà donc ici donc vous accédez de la même manière si vous déclarez une variable var a égale 23 je suis en train de déclarer je peux la déclarer d'ici et bien ma variable a elle est accessible 23 la fonction search qu'on avait définie et bien je peux aussi définir une fonction ici au niveau de la console je définis une fonction g qui fait donc qui fait ici tout simplement qui va faire console elle aussi console point log et donc ici fonction g et donc ça vous montre que donc ici je définis exactement comme si je l'avais fait dans javascript et donc alors il y a un problème ici de guillemets double quote ici et donc je définis ma fonction g et bien je peux appeler ma fonction g alors j'efface pour que vous voyez tout donc ici j'exécute voilà fonction g donc je l'ai exécuté il est accessible mais bien sûr si je réactualise ici la fonction va disparaître parce que là j'ai rechargé l'environnement javascript va être refait complètement en fonction de ce qu'il y a dans la page d'accord alors voilà donc alors ici c'est ce que je viens de dire maintenant à chaque fois que vous rechargez votre page et bien il faut savoir que l'environnement javascript est complètement rechargé donc si vous avez des grands scripts normalement il faut faire attention à ne pas recharger la page parce que vous allez recharger tout le script mais bien sûr et donc il faut que vous sachiez ça que vous rechargez complètement la page alors vous avez donc pour les différents objets qu'on a vu donc j'ai mis ici dans les slides par exemple pour l'objet Windows alors qu'est-ce qu'il y a dans l'objet Windows quelles sont les propriétés de l'objet Windows et quelles sont les méthodes etc donc ici je passe par exemple ici vous voyez donc des choses qu'on a vu et story il y a location etc mais ça c'est des objets mais vous en avez plein moi je vous ai montré dans la hiérarchie juste quelques éléments les plus importants et après donc ici si vous continuez pour l'objet Windows et bien vous avez des méthodes aussi on a vu tout à l'heure alert hein qu'est-ce qu'on a vu d'autres on a vu voilà donc alert il y a confirm il y a focus il y a print il y a open etc mais il y en a des fonctions qui sont très puissantes qu'on verra plus tard comme setintervalle et settimeout c'est vraiment très fort et ça c'est ça qui fait un peu le javascript parce que javascript ça s'exécute dans un seul trade si vous connaissez un peu de quoi je parle concurrence si vous voulez exécuter des tâches en parallèle comment faire si vous avez un seul trade et bien vous ne pouvez pas et donc comment on fait javascript pour contourner ça et bien il va falloir utiliser ces fonctions setintervalle et settimeout et donc settimeout ça nous permet d'exécuter un code différé vous lui dites exécuter ça après une minute par exemple et setintervalle vous pouvez lui dire d'exécuter un code de manière répétitive et ce qui est intéressant c'est que vous lui dites d'exécuter ça il va l'exécuter et vous continuez à faire ce que vous avez à faire c'est à dire ça ne va pas bloquer vous comprenez ce que je dis là ça ne va pas bloquer alors je vous explique ça très rapidement parce que c'est quelque chose qui va revenir très souvent et donc ici pour bien voir les choses regardez je vais insérer ici un bout de code je vais ajouter ici alerte alert bla bla point virgule combien d'instructions j'ai ici j'ai la première c'est console.log la deuxième c'est alert et la troisième c'est input.type d'accord point type égale bouton ça veut dire la zone de texte va devenir un bouton d'accord ctrl s si j'exécute ma page j'entre ici j'écris c'est auto quand je veux faire tabulation donc on va voir alerte mais est-ce que mon truc est devenu bouton est-ce que je peux faire quelque chose je peux rien faire mon programme est bloqué dans cette ligne là il faut que je retourne une valeur ici pour que le programme puisse continuer et donc là on dit que ça ça bloque c'est pour ça que je n'ai jamais conseillé d'utiliser ça des trucs comme ça d'accord et donc là ça a continué je fais ok c'est bon donc là ça bloque il ne faut pas bloquer vos programmes alors donc voilà pour javascript il y a encore d'autres pardon je continue ici ça juste pour voir un peu l'aspect hiérarchique et les méthodes fondamentales à connaître avec lesquelles on va commencer et on va juste après commencer à faire des exercices pour s'échauffer un peu par rapport à javascript et donc on va se jeter dans le bain parce qu'on ne voit pas il faut qu'on commence déjà alors je prends ici un exemple d'un document html qu'est-ce qu'il y a dans mon document j'ai ici body j'ai h1 j'ai p un autre paragraphe qui a un id etc vous quand vous allez créer vos pages très souvent si vous utilisez du javascript ça veut dire vous allez vouloir accéder à tout ce qu'il y a dans votre page première des choses donc il va falloir qu'on puisse accéder à tout le contenu mais de quoi est constituée une page de valise d'accord on appelle ça des éléments c'est des éléments les éléments ils ont des attributs d'accord et peuvent avoir du contenu le contenu qu'ils vont avoir et bien ce contenu je passe ici donc voilà la structure c'est ça et donc il s'agit en réalité d'un arbre d'accord et donc on a dit les éléments peuvent avoir des attributs il va falloir qu'on puisse accéder aux attributs alors accéder aux attributs pour deux choses soit pour les lire soit pour les modifier d'accord deuxième chose je veux accéder aux éléments bien sûr si vous accédez aux attributs ça veut dire que forcément vous êtes déjà dans l'élément vous accédez à l'élément donc il faudrait qu'on puisse accéder aux éléments mais les éléments peuvent contenir d'autres éléments mais aussi ils peuvent contenir du texte il va falloir qu'on fasse la séparation entre toutes ces choses il y a les éléments des éléments peuvent avoir des attributs pardon et ils peuvent contenir d'autres éléments ou du texte et donc si vous savez ça il nous faudrait un ensemble de méthodes pour qu'on puisse accéder à tout alors je vais vous les énumérer très rapidement il y en a quelques-unes et il y en a deux déjà qu'on va réutiliser très souvent il y a query selector document vous voyez que c'est attaché à l'objet document à la base document.query selector et là on donne un sélecteur css le sélecteur qu'on a vu dans css vous voulez sélectionner un paragraphe qui a l'id et machin et bien vous donnez ici dièse le nom de l'id et il va vous retourner cette référence on va tester ça très rapidement et puis donc alors ici ça retourne un seul élément query selector ça vous retourne un seul élément si vous faites ici un sélecteur par exemple pay paragraphe et vous en avez plein de paragraphes et bien ça va vous retourner le premier mais si vous voulez toute la liste et bien vous utilisez la deuxième méthode c'est query selector out ça fait c'est bon ouais et puis vous en avez donc ça c'est ça c'est nouveau ces deux sélecteurs au niveau de au niveau de l'évolution de javascript et de html et ça ce sont des méthodes plutôt qui sont récentes mais avant donc on utilisait get element by id je pense que c'est très explicite get element by id donc on passe l'id ça va me retourner la référence à l'élément vous avez get elements oui le s je l'ai mis ici en rouge by tag name vous voulez toutes les tr de votre page et bien vous faites ça get elements by name la tribu name et ça ça va être intéressant au niveau des formulaires par exemple get elements by class name ça aussi c'est intéressant la classe c'est les classes css et donc vous lui dites donnez moi tous les paragraphes qui ont la classe para c'est ça mais donc vous ne dites pas tous les paragraphes vous dites donnez moi tous les éléments qui ont la classe para et c'est très quand même c'est pas très bien ça parce que quand vous utilisez ici query selector c'est beaucoup plus précis je peux lui dire donnez moi tous les paragraphes qui ont la classe para ici ça c'est juste donnez moi tous les éléments qui ont la classe et c'est pour ça que ces deux ils remplacent pratiquement tout d'accord donc ça c'est la première des choses je sélectionne l'élément je peux obtenir la référence d'un élément ou d'un ensemble d'éléments d'accord la deuxième des choses que nous allons voir après c'est comment agir sur ces éléments accéder à ces éléments pour les modifier modifier leur attribut modifier leur contenu ajouter du contenu dedans etc alors je fais un exemple on fait un exemple alors ici j'ai mon input je laisse mon input on va ajouter quelque chose alors on va ajouter une ul alors je vais faire ça avec emmett pour aller plus vite mon ul il a une classe par exemple menu et il contient des li et donc il contient je ne sais pas moi donc des li fois fois 8 par exemple et chaque li elle contient un a et les a ils vont contenir donc un attribut donc href égal et donc on va mettre quelque chose donc ici l dollar et alors mes liens ils vont contenir du contenu aussi donc ici je vais mettre ici samlink et je vais mettre dollar pour donc donner un numéro voilà oh j'ai créé des liens je peux dire par exemple que ce lien ici il a la classe active c'est le lien qui est actif etc si j'actualise si j'actualise ça ici et bien on va voir notre liste la voici imaginez maintenant que je veux sélectionner je veux sélectionner toute la liste je dois écrire quoi donc je dois écrire document point alors on va commencer par par query selector c'est le plus important donc query selector query selector et alors donc si vous faites ça si je lui demande ici tout simplement les li ça va me retourner combien de li le premier le premier vous voyez quand je passe la souris il est sélectionné si je fais au lieu de ça je fais query selector all ça va me retourner une liste de tous les liens et si je veux agir sur tous les liens bien vous comprenez très bien qu'il va falloir que je fasse une boucle et alors qu'est-ce qu'on fait très souvent il faut récupérer ça dans une variable vous faites ici var li s comme pluriel de li égal et vous faites une boucle for var i etc c'est pas la peine que je le fasse mais vous pouvez accéder au premier li et donc ici il s'agit d'un tableau li de 0 c'est le premier voilà si vous voulez accéder au dernier ok donc voilà mais moi je veux sélectionner le li qui est actif et donc ici je vais faire point active d'accord et si je fais ça alors ici bien sûr c'est la variable li qui est ça voilà parce que j'ai affecté c'est pour ça que ça me fait ici un défunt et donc ici voilà c'est ça c'est le li qui est actif imaginez que dans ma page alors imaginez que dans ma page ici j'ai d'autres ul donc ul li li fois 8 et je mets du contenu aussi donc je mets du contenu bla bla donc ici fois 8 j'ai d'autres ul moi je veux juste les ul qui sont dans le menu j'écris quoi donc j'utilise les sélecteurs css alors j'écris comment je veux juste les li qui sont dans le menu donc ici ul.menu espace li donc vous écrivez exactement alors j'enregistre je réactualise ici je fais ça et donc ici je sélectionne tous les li pas tous les li actifs mais tous les li carrément qui sont donc ici ul.menu et là vous utilisez vraiment les sélecteurs css ça va vous retourner donc une liste ici lis ça va me retourner uniquement les éléments que j'ai ici si je mets tout simplement li ça va me retourner l'ensemble c'est bon alors je reviens s'il vous plaît à la présentation ici la présentation ici vous avez les éléments ici vous avez d'autres méthodes getElementsById donc ça va me retourner un seul élément vous êtes d'accord et c'est l'élément ayant l'ID tel d'accord vous avez getElementsByPagName alors ici donc vous donnez par exemple ici je dis tr ça veut dire tous les tr est-ce qu'on peut filtrer je veux juste les tr qui se trouvent à l'intérieur alors comment on faisait avant alors si vous voulez juste récupérer les tr qui se trouvent dans le tableau tel et bien vous donnez par exemple un identificateur au tableau et il faut récupérer la référence au tableau et après dans cette référence vous allez faire getElementsByTagName de tr pour récupérer uniquement les tr qui se trouvent dans ce tableau maintenant avec querySelector on ne va plus on ne va pratiquement jamais utiliser ça ni pour les classes ni pour donc voilà alors deuxième partie vous excédez à un élément vous voulez modifier sa valeur par exemple ici la zone de texte je veux modifier sa valeur je fais quoi je dois d'abord la sélectionner alors je vais enlever les événements qu'on a mis tout à l'heure les on-blure et les on je vais garder juste une zone de texte normale et donc même ça j'enlève ça et donc dans ma zone de texte il va y avoir le texte recherché je veux sélectionner la zone de texte je fais quoi var je vais appeler ça txt par exemple vous lui donnez un nom et donc document point query selector il s'agit j'ai une seule input donc soit je lui donne une classe soit je lui donne un id etc mais ici j'ai une seule input et donc ici et c'est la première et c'est la première et donc je fais ça ça va me récupérer txt ça va être la référence à cette input et donc je veux modifier le contenu ce point va lire vous êtes d'accord donc ici j'accède aux attributs aux attributs normal donc il y a dedans rechercher si maintenant je lui affecte blabla et bien il va écrire blabla ici donc j'accède l'élément et je le modifie d'accord j'ajoute ici alors les inputs etc ça vous allez très souvent les avoir et avoir à les manipuler donc j'ai cette input je vais juste ajouter un autre input mais cette fois-ci par exemple checkbox par exemple et donc ici donc je vais mettre ça ctrl s je veux accéder maintenant le deuxième je fais quoi vous pouvez donc utiliser toujours le sélecteur css et donc ici vous avez type check tout ça checkbox et là ça va me permettre de sélectionner l'élément qui a pas tous les inputs uniquement les inputs qui ont le type checkbox et donc ici ma variable c'est toujours ça oui checkbox alors ici donc mon checkbox si je veux le checker donc ici point check it si je veux savoir est-ce qu'il est checké et bien false et donc ici égal through voilà je check etc donc vous manipulez votre interface maintenant qu'est-ce qu'on voudra faire encore je veux par exemple accéder à un paragraphe j'ai ici un paragraphe et donc et je veux écrire dedans oui je prends l'exemple d'un paragraphe je lui donne un id pour changer un peu je vais appeler mon id par c'est juste un paragraphe je veux maintenant ajouter du contenu dans ce paragraphe j'actualise mon paragraphe il se trouve tout en bas on voit rien puisqu'il n'y a rien dedans alors pour y accéder donc je fais quoi donc var p égal document point query encore query selector 2 ici alors je vais utiliser quand même si on veut être très explicite p dièse c'est par et donc là ça va me donner alors il manque un guillemet là ça me donne la référence au paragraphe et donc maintenant je veux écrire d'un large ici vraiment c'est puissant je vais écrire du html c'est inner html et alors quand vous dites ça ce qui est intéressant c'est que vous pouvez par exemple utiliser des balises qui vont être interprétées strong bla slash slash strong et là je continue le deuxième bla et et c'est tout et donc alors si alors si je vais en bas vous voyez le premier bla il est strong et le deuxième il n'est pas strong d'accord et vous avez une deuxième un deuxième attribut qu'il faudrait connaître c'est inner text en inner text ici si je fais ça et bien ça va écrire exactement le texte que j'ai passé ici c'est différent texte et d'accord alors qu'est-ce qu'on aura besoin d'autres par exemple modifier des attributs accéder à des attributs les modifier et donc vous avez des méthodes comme set attribute get attribute donc voilà donc je m'arrête par rapport à ça et on va commencer à faire quelques exercices pour s'échauffer par rapport à JS voilà donc je m'arrête